Et avec l'hymne de la Cannes de la Côte d'Ivoire, on accueille Ali Hammouche pour Matinsport. Matinsport bien sûr avec lequel on commence avec du football et coup d'envoi ce soir de la 34e édition de la Cannes. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Ali, bonjour. Bonjour Fatima. En effet, c'est le jour J. C'est le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la 34e édition. Avec ce match d'ouverture entre le pays organisateur, l'un des grands favoris de ce tournoi, la Côte d'Ivoire, qui affrontera la Guinée-Bissau. Ça sera à 21h, heure algérienne. Et direction, sans plus tarder, direction la Côte d'Ivoire, où nous retrouvons notre envahir spécial sur place, Mahmoud Djibour. Bonjour Mahmoud. Bonjour Ali. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau ? Alors, on va aller tout d'abord sur ce qu'on attend également, puisque ça débutera avant le match, vers cette cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture où les organisateurs, je tiens à le préciser, eh bien, des informations filtrées laissent une place à la musique. Et la musique, notamment, avec des artistes renommés, tels que Magic System, Yemi Aladeh et Mohamed Ramadane, qui jouent un rôle central en interprétant l'hymne officiel de la compétition intitulée Aquaba, en d'autres termes, bienvenue. Et puis, la soirée de mon crapade picor avec des performances attendues de Dajou et Taïfé. Voilà, donc, les artistes prévus pour cette cérémonie d'ouverture, qui aura une durée approximativement, disons-le, de 25 à une demi-heure. Et puis, après, vous l'avez annoncé, le match d'ouverture mettant en prise la Côte d'Ivoire, un des favoris pays organisateurs. La pression sur le pays organisateur, je rappelle que les deux dernières éditions ont vu que le pays organisateur n'avait pas gagné le trophée. L'Égypte 2021 et le Cameroun lors de la dernière édition. Donc, c'est pour dire qu'il y a un syndrome également du pays organisateur, qui d'ailleurs ne gagne plus depuis 2006 son premier match. Dernier vainqueur, l'Égypte, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, les éléphants, reportés par tout un peuple, miseront sur la qualité de leurs joueurs, sur leur milieu royal, face aux petits poussés. La Guinée-Bissau, qui n'a absolument rien à perdre dans cette compétition, bien mieux. La Guinée-Bissau, qui en est à sa quatrième participation de suite, qui n'a pas d'histoire sur le plan continental, mais qui a tenté d'écrire son histoire en bousculant, pourquoi pas, lors de ce premier match, la Côte d'Ivoire, paye organisateur de la compétition. Et la Guinée-Bissau, dont l'entraîneur, a déclaré. On vient ici pour tenter de passer le premier tour et on jouera son complexe. Voilà, les dés sont jetés. On n'attend plus que le coup d'envoi. Merci, Mahmoud, pour tous ces détails. On va vous retrouver à partir de la prochaine spéciale. Ça sera à 12h05 sur les Andalges-Chains 3. Et au sujet de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, on va écouter le sélectionneur ivoirien, le français Jean-Louis Gassé. Le match reste un match, il n'y a plus de politique. On l'a vu lors de tous les matchs. On a discuté, si on gagne le match par un sport au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie dans le domaine. Le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre à confiance en respectant l'adversaire. Alors, donc, Fatema le disait, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, match d'ouverture de la 34e édition, ça sera ce soir à partir de 21h. On reste avec le football à l'éhame-Moshe, suite aujourd'hui de la 13e journée de Ligue 1. En effet, il y aura 4 matchs au programme. L'USM Henshla qui accueillera l'USU, ça sera à 15h. Une heure plus tard, il y aura US Biskra face au Moudia Dalbriyet qui reprend la compétition après l'accident dont a été victime le club. Et la JS Kabylie qui sera face à l'Aïsouchlef, ça sera à 16h45. Et l'entente de CETIF qui accueillera l'étoile sportif de Benarknoun, ça sera à partir de 18h. Et demain, suite et fin de cette 13e journée, avec ce choc, ce derby à jouer à voir entre le Chababriyadi de Belouisdet et le Moudia d'Alger. Ça sera à 19h au stade du 5 juillet. Et hier, on avait joué un match au programme entre le Paradou Athletic Club et le NC Magra. Une rencontre qui s'est terminée sur un score de parité zéro partout sur ce match. On va écouter l'entraîneur du NC Magra, Baytara Atafilé au micro de Fethi, Sidi Ahmed. Très bon point face à une équipe joueuse. On a essayé de mettre un bloc médian en première mi-temps. Ça a pas mal fonctionné. Et puis en deuxième mi-temps, on a eu l'occasion nette du match où on ne score pas. Et après, naturellement, le bloc a reculé un peu face à une équipe vraiment joueuse qui a mis l'intensité en deuxième mi-temps. Mais le plus important, c'est ce résultat positif C'était donc l'entraîneur du NC Magra, Baytara Atafilé. Il y a eu également des matchs de Ligue 2 hier, en plus de la Ligue 1. En effet, les leaders des deux groupes qui confortent leur place dans le groupe centre-ouest, le RC Kouba, qui est allé chercher un précieux match nul à Moussaganem face à son poursuivant direct. Zéro partout. Un match nul qui lui permet de rester à trois points d'avance sur l'ES Moussaganem. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur du RC Kouba, Azqi Arman. Très, très bonne opération. Surtout qu'on s'est déplacé chez le deuxième, qui est présentant aussi pour le titre. Mais nous, alhamdoulilah, on a su comment... Les joueurs, vraiment, ils étaient hommes sur le terrain. Ils ont su comment gérer le match. On pouvait même gagner. On a eu des occasions plus nettes. On a bien géré le match. Les joueurs, ils ont appliqué. Félicitations aux joueurs. Et bien sûr, l'administration qui a offert tous les moyens pour réussir ce déplacement et mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et dans le groupe centre-est, là également, le leader, l'Olympique de Akkouba, qui est allé s'imposer à Tlarma à 2 buts à 1. Une victoire qui lui permet de porter à 5 points d'avance sur son poursuivant direct, la JS Borja-Muriel, qui a fait match nul face à Libé Khmisrchina, 0 partout. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur de l'Olympique de Akkouba, Mourad Karouf. C'est l'un des matchs les plus difficiles que je viens de... J'ai fait affronter une équipe vraiment à Coriace. C'est vrai, en premier temps, c'était équilibré. Mais en deuxième temps, on a su élever un petit peu le rythme de jeu. Ce qui a fait, on a trouvé des espaces. On a marqué au bon moment. Et juste après, ils nous ont marqué sur une balle arrêtée. Mais mes joueurs, ils ont du caractère. On est revenus dans le score. On a marqué au bon moment. Et les 10 dernières minutes, on a bien géré le match. Et les 10 dernières minutes, je félicite mes joueurs. C'était donc l'entraîneur de l'Olympique de Akkouba, Mourad Karouf. Allez, on va passer directement au handball, Ali Hammouche. On a eu une journée de championnat chez les dames comme chez les messieurs. Absolument, Fatima. Donc, chez les messieurs, c'était la 11e journée. Mais le leader, le CRB Mila, qui s'est imposé face à l'US Constantine en déplacement 23 à 20. Alors que le choc de ce groupe a eu lieu entre l'US Intouta et le HBC Elbière. Et le dernier mot est revenu. Plutôt, il n'y a pas eu de vainqueur. Moit une entre les deux équipes. Donc, qui restent à la même position à la deuxième et à la troisième place. Alors que dans le groupe B, le leader qui continue de faire caviller les seuls, c'est la JSE Skigda. Qui s'est imposé face à son poursuivant direct. Le MB Borjboric, 30 à 23. Et chez les dames, on a joué pour le compte de la quatrième journée. Donc, dans le groupe A, le TS Sétif qui jouera aujourd'hui face au CF Boumardin. Ça sera à partir de 15h. Alors que dans le groupe B, il y a eu ce match entre le NRKG et Alger. Qui s'est imposé face à l'UGS Constantine, 21 à 23. C'est un résultat qui lui permet de rester à la première position du classement. Allez, on va parler athlétisme. On aura aujourd'hui la 33e édition du Festival National de Cross Country. El Mokrani, je crois que vous avez plus de détails avec notre ami Malik Luhla. Vous allez voir s'il y a à l'antenne. Absolument. Donc, Malik Luhla, toujours au rendez-vous, sur tous les rendez-vous concernant l'athlétisme. Donc, bonjour Malik. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Bonjour. Effectivement, reprise du circuit national du Cross Country. Traverse cette 33e édition du Challenge d'El Mokrani. Un challenge organisé par les ligues bordiennes d'athlétisme sur le parcours de la forêt d'El Merguet. Du côté du programme, la course des seigneurs d'âme est prévue à 13h30 sur une distance de 7 kilomètres. Elle sera suivie de la course des seigneurs messieurs à 14h sur une heure distance de 9 kilomètres. A noter que ce challenge est jumelé également au championnat d'Algérie universitaire. Une occasion pour sélectionner l'équipe qui représentera le pays au prochain mondial universitaire de Cross Country qui se déroulera du côté du sultanat d'Armen du 15 au 18 février prochain. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure en début d'après-midi pour les résultats de cette 33e édition du Challenge de Cross d'El Mokrani. Merci Malik. On va vous retrouver à travers tout au long de la journée pour suivre ce Cross Country, ce 33e Challenge algérien. Et plus rapidement Ali Hamouch, basketball, on connaît désormais les équipes qui joueront les playoffs chez les dames. Absolument. Donc on connaît les équipes qualifiées, les 6 équipes. Plus de détails avec Rostom, Yihya, Chérif. Chez les dames également, il y a eu la victoire et la qualification au play-off de Hussine Desmarines face à l'USM-Alger. Victoire 55 à 33 face à l'USM-Alger. L'USM-Alger qui n'ira pas au play-off sur cette victoire. On écoute Mouham Ben Abbas, l'entraîneur de Hussine Desmarines. Alhamdoulilah, le plus important a été fait. J'espère que pour l'équipe de l'USM-Alger, c'est vrai que c'était un match capital pour elle aussi. Il fallait gagner ce match. Ils ont quand même eu une équipe qui a un potentiel. Mais malheureusement, cette année, ça n'a pas marché pour la première phase. Mais le plus important de nous, c'est d'assurer la qualification. C'est le prochain tour, Inch'Allah. L'avant-dernière journée de cette première phase du championnat national 1 chez les dames. On connaît les six qualifiés pour le tournoi des play-offs. Dans le groupe A, ça sera Mouloudia d'Alger, les championnes en titre. Le MTCTI fait la jeunesse féminine de Kouba. Et dans le groupe B, ça sera Kossider, Hussine Desmarines et le WIBA Club Basketball. Chiffre du jour pour terminer. Des chiffres qui vont épouser l'actualité, c'est-à-dire la canne. 14 sur 24 à Ali. De quoi s'agit-il ? 14, c'est le nombre de techniciens locaux présents à cette canne. Ils seront donc 14 sur les 24 présents. Il y aura 10 étrangers. Le point commun entre les 10 étrangers, ça sera tous des Européens. Et les 14 techniciens, la particularité, c'est qu'il y aura deux entraîneurs algériens. Ça sera une première dans l'histoire de la canne. Il s'agit de Jamal Belmadi à la tête de la sélection algérienne, bien évidemment. Et de Ad El Amrouch qui sera là à la tête de la sélection tanzanienne. Merci infiniment, Ali Hamouch. Passez une très bonne journée. Il est 8h30, il y aura LG Chine 3. Sous-titrage Société Radio-Canada